C'est l'exercice sur les suites numériques, on nous donne une suite récurrente définie par cette relation-ci, et on me demande de déterminer le sens de variation de la suite Vn. Donc là on va appliquer une propriété de cours, on sait que pour étudier les variations d'une suite Vn, il suffit d'étudier le signe de la différence de deux termes consécutifs, c'est-à-dire de V indice n plus 1 moins V indice n. Ça pour un entier n quelconque, si cette quantité-là est positive, alors ça voudra dire que le premier nombre Vn plus 1 est toujours plus grand que le second, donc ma suite sera croissante, si ce nombre-là est négatif, ça voudra dire que le deuxième nombre Vn est plus grand que le premier, Vn plus 1, et donc ma suite sera décroissante. Donc étudier les variations d'une suite revient à étudier le signe de la différence de deux termes consécutifs, ce qui est plus facile à effectuer. Et là ici ça va être extrêmement simple, puisque la suite est définie par la relation Vn plus 1 est égale à V indice n plus 2. Alors faites attention aux indices, ici c'est n plus 1 en indice est égale à V indice n, auquel on ajoute le nombre 2. Du coup quand je vais calculer ma différence entre deux termes V indice n plus 1 moins V indice n, c'est égal à, comme V indice n plus 1 est égal à V indice n plus 2, et bien on va remplacer, dans ma différence V indice n plus 1 moins V indice n, on va remplacer V indice n plus 1 par V indice n plus 2, parce que c'est la définition, tout simplement. Et à ce moment-là, on doit calculer Vn plus 2 moins Vn, on se rend compte que les Vn vont se soustraire, il me reste 2, 2 est positif, par conséquent la suite Vn est donc une suite croissante. Sous-titrage ST' 501